Bonjour à tous les autres chers auditeurs de La Rage, moi c'est Sayac et je suis actuellement au Temps Machine en compagnie de Claire et Mance. Bonjour Claire. Bonjour Sayac. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Claire et Mance, je travaille au Temps Machine depuis janvier 2013 et je suis chargée de l'action culturelle. Où sommes-nous actuellement ? Nous sommes actuellement au Temps Machine à jouer les tours, en plein centre de jouer les tours. Dans quel but a-t-il été créé ? C'est une salle de concert qui a été créée pour pouvoir entre autres diffuser des concerts de musique actuelle, proposer un espace de résidence aussi pour les groupes, un espace de répétition pour les amateurs et les studios de répétition. Il y a aussi un espace qu'on appelle le centre ressources. Et une autre mission aussi, c'est de mettre en place des projets d'action culturelle. Donc il se passe plein de choses ici, des concerts, mais pas que. Et l'espace pour les répétitions des amateurs, il est gratuit ou il faut donner quelques jours ? L'espace, c'est... Les studios de répétition, en fait, ça fonctionne. Tu payes pour l'année, en fait, c'est 5 euros. Et après, 5 euros pour un groupe et tu rajoutes 5 euros pour chaque membre du groupe pour l'année. Tu présentes une attestation d'assurance civile que tout le monde a. Et après, ça marche avec des forfaits. Tu en fais 10 heures, 20 heures, 30 heures. Plus tu prends des heures, plus le tarif va baisser. Et ça va de 4,50 euros à 3 euros, en fait. Par groupe et par heure. Donc la salle, est-ce qu'il y a l'accessible aux amateurs comme professionnels ? La salle, elle est accessible à tout le monde. En plus, le bâtiment a été fait en 2011, donc il est aux normes pour les fauteuils roulants, notamment. Tu vois, tout est de plein pied et les portes sont aux normes pour pouvoir passer avec un fauteuil, etc. Donc pour venir voir des concerts, tout le monde est bien venu, effectivement. Pourquoi, si on va trop loin, on veut dire création de vos sources au plus ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un lieu où on diffuse des concerts. Mais c'est aussi un lieu qui est là pour soutenir, pour aider la création musicale, en proposant des espaces, donc des studios de répétition. Mais les deux salles, en fait, ici, il y a deux salles, il y a le club et la grande salle. Le soir, dans ces salles-là, il peut y avoir des concerts, mais la journée, les artistes peuvent aussi venir utiliser l'espace. Pour faire des filages, des résidences, sur plusieurs jours, pour travailler leurs jeux céniques, ou peut-être travailler leurs sons, les lumières. Voilà, c'est du cas par cas. Quels sont les horaires de l'espace en général ? Les horaires de l'espace. Alors, pour les concerts, le temps machine ouvre à 20h30. Les concerts commencent une petite demi-heure après. Et ça ferme à 1h30 du matin au plus tard. Après, on est ouvert en semaine. Par exemple, ici, on se trouve dans le Centre Source. C'est ouvert du mardi au samedi, tous les jours, de 10h à 18h. Parce que c'est un lieu de vie aussi où les gens peuvent venir poser des questions, s'inscrire au studio de répétition, emprunter des ouvrages sur les musiques actuelles, des DVD, chercher des informations. Et donc, c'est gratuit si on veut emprunter ? Alors, si tu veux consulter les ouvrages, c'est gratuit. Mais si tu veux emprunter, il faut que tu sois abonné au temps machine. Si tu veux emmener les livres chez toi, il faut que tu sois abonné au temps machine, ou il faut que tu aies ta carte d'usager des studios. Avez-vous un dernier mot à rajouter ? Ben, venez au temps machine. Soyez curieux. D'accord. Merci à vous. Merci.